aujourd'hui nous allons étudier le cas des mécréants cité dans le chapitre où que la fin de la soirée. Dieu dit, c'est le vers 15, c'est le vers 15, c'est le vers 15, c'est le vers 15. Dieu dit, c'est le vers 15, c'est le vers 15. Dieu dit, c'est le vers 15. Dieu dit, c'est le vers 15. 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 c'est le vers 15 c'est le vers 15. les douleurs, les hyper douleurs les châtiments, les pires châtiments c'est à dire tout ce qu'ils ont fait dans la première vie il n'y aura pas de fruits dans la deuxième vie et tout ce qu'ils ont fait c'était comme une rébellion contre Dieu c'est ils ont été injustes parce qu'il est impossible d'être juste pour ne pas obéir à Dieu Dieu c'est le patron le vrai patron avec un grand P comment on se permet de ne pas lui obéir pour ne pas comment on va prendre sa parole totalement et définitivement c'est à dire nous savons que Dieu ne donne que les vérités il ne veut que la bonté il ne veut que ce qui est juste ce qui bénéfique à tout le monde Dieu aime la construction et bannir la démolition la destruction c'est l'oeuvre du prince du mal c'est pas une oeuvre voulue par Dieu Dieu nous dit il faut éviter tout ce qui est lésionnel il faut éviter tout ce qui est négatif il faut éviter tout ce qui est dégradant à merci à la fin de l'âcheur et l'éternité à la fin de l'âcheur et à la fin de l'âcheur et à la fin de l'âcheur